Bienvenue en direct de mon plancher de chambre. J'en profite pendant que je suis maquillée pour faire cette vidéo des prénoms, puisque je pense que c'est la première fois que je me maquille depuis que je suis enceinte, genre. Oui mon bébé! Fait que cette vidéo-là, dans le fond, je trouvais ça juste le fun de partager mes idées de prénoms, dans le fond, que j'aimais mais que j'utiliserais pas. Pour plein de petites raisons, dans le fond, c'est que j'aime vraiment ces noms-là, mais j'appellerais pas mon enfant comme ça. En tout cas, je sais pas, à moins que j'aille quatre enfants pis que je puisse dans ces noms-là un jour. Moi, en tout cas, j'ai eu vraiment de la difficulté à trouver des noms pis ça fait des années que je me fais des listes dans mon sel, pis que j'en parle à Jessie bien avant que je tombe enceinte. Je voulais pas un nom commun. On voulait un nom qu'ils se disent quand même bien en français pis en anglais, mais pas trop trop anglophone parce que notre nom de famille, c'est quand même Bédard. C'est ça! Donc je vais commencer par les filles. Le premier que j'ai noté, c'est Simone. J'adore ce nom-là. Tout ce qui est comme les vieux noms québécois, là, je regardais tout le temps les listes genre des années 1900... Je faisais 1920 pis là, je descendais jusqu'à comme aujourd'hui pis je regardais les top noms. Pis il y en avait plein là-dedans. Ah, je viens de me rappeler d'un nom que j'aimais vraiment, que j'estime pas. Je vais vous le mettre en bonus. Simone, j'ai regardé la signification, ça veut dire... C'est le prénom ancien Simon qui a donné le prénom Simone. Elle est dérivée du terme grec « simos » qui signifie « qui a le nez camu ou court et aplati ». Pas la plus nice signification ever, mais ce nom-là, il me fait craquer une petite Simone, je l'imagine vraiment. En deuxième, j'ai mis Madeleine. J'aime vraiment ce nom-là. Je trouve ça doux, classique, pis ça signifie. Madeleine est d'un prénom féminin d'origine hébraïque. C'est un prénom d'usage en français. Elle provient d'un personnage du Nouveau Testament, Marie-Madeleine. Le truc qui me gossait, Madeleine, c'est que le surmon, souvent, c'est « mado ». Moi, ça me fait pas triper, mado. Fait que c'était ça un peu qui m'avait turn-off, mais j'aime encore vraiment beaucoup ce nom-là. Ensuite, j'ai le nom Colette. Je trouve ça adorable, Colette. Pis je sais qu'il y a plein de monde qui associe Colette avec une tante ou, t'sais, comme la Colette, mais moi, je la voyais, la petite Colette, pis je trouvais ça tellement cute. Pis le surnom « coco », je trouve ça vraiment adorable. Colette, c'est un dérivé du prénom « Nicole ». Ce dernier est formé à partir des termes grecques « nique », qui signifie « victoire ». Ah, comme « Nike ». Ah, « Nicole », « Nike », qui signifie « victoire », et « laos », qui veut dire « peuple ». C'est quand même une nice signification. Ensuite, en quatrième, j'ai mis « Margot ». Margot, ça fait des années que je l'ai dans ma liste, pis que j'étais comme « ça va être Margot ». C'était mon top 1 pendant super longtemps de nom. Pis comme l'année que j'ai des amis qui sont tombées enceintes, ils l'avaient dans leur liste, pis je l'avais jamais entendue, comme c'était comme rare avant. Pis là, le monde commençait de plus en plus. Genre, je l'entendais de plus en plus Margot. Pis là, j'étais comme « Ah non, là, c'est devenu populaire ». Vu que je l'entendais trop, je me suis comme... ça a pris le bord. Mais j'adore ce nom-là. Margot est un dérivé du prénom « Margarita », signifiant « perle ». Pour le dernier, j'ai mis « Indie ». « Indie », je l'ai longtemps aimé. J'aimais comme « Indiana », « India », « Indica ». « Indica », c'est le weed, là. Mais comme j'aime vraiment les noms que le surnom, c'est « Indie », pis j'étais comme « Ah ben, Indie aussi, c'est beau, juste « by its own ». Pis ça signifie, dans le fond, c'est un dérivé d'India et de Diane. Sa signification vient du mot latin « Diana », « divine » et « lumineuse ». C'est vraiment une belle signification aussi. J'ai eu un trip, pis là, c'est comme... c'est passé, mais je trouve ça encore « cute », « Indie ». Donc ça, c'était mon top 5 des filles. Pis là, les gars, là... sérieux, c'est top, des gars. En anglais, il y en a plein que j'aime. Si j'étais anglophone, j'avais un nom... T'sais, je sais que je pourrais m'en foutre, mais c'est parce que Jessie, sa famille est plus anglophone. Mais quand même, son père est francophone, moi, toute ma famille est francophone. C'est bizarre si je donne un nom en anglais que personne n'est capable de prononcer ou, t'sais, qui... Avec Bédor, ça me turnoffait un peu, mais... Le premier que j'ai mis, c'est Kai. Je trouve ça vraiment beau. Quand j'ai noté ce nom-là dans ma liste, c'était... ça fait comme 3-4 ans de ça. On était allé en Nouvelle-Zélande en voyage. Il y avait un petit gars qui s'appelait Kai Noah. Je trouvais ça tellement cute. Pis la mère, elle l'appelait comme Kai. Il est longtemps eu dans ma liste. Pis là, un moment donné, c'est comme... Là, je l'entendais de plus en plus dans les dernières années, là. C'est comme Malakai, pis tout ça. Pis je trouvais qu'en français, Kai, c'est moins... T'sais, c'est comme... ça se dit comme moins bien. Ça me faisait penser un peu à une Kai. T'sais, genre, les oeuvres de Kai, là. Mais la signification est super belle. Kai, c'est un prénom hawaïen qui veut dire la mère. Pis en japonais, c'est la terre. C'est encore un nom que j'aime beaucoup. J'ai mis en slash, mais c'est vraiment pas pareil. Mais c'est Roka. Je l'ai mis avec Kai parce que lui aussi, je l'ai entendu comme en Nouvelle-Zélande. Pis il y a une fille que je suis que son fils s'appelle comme ça aussi. Pis je trouve ça tellement beau quand ils disent Roka. Mais comme, t'sais, francophone Roka, on dirait... Ça marche pas, t'sais. Mais ça a l'air, ouais, ça a l'air d'avoir une signification de Roche. Roche et Roche. Fait que c'est un nom vraiment fort pis tout ça. Mais comme, c'est ça, en français, je trouverais pas que ça se disait super bien Roka. Ensuite, j'ai mis le prénom Alphie. Ça vient du... C'est un dérivé de Alfred et ça signifie tout épais. C'est vraiment une belle signification. C'est vraiment un nom, je trouve, comme doux. T'sais, Alphie, il est gentil, là. C'est comme... C'est un gentil. J'ai une amie qui a eu un bébé dernièrement qui a appelé son petit garçon Alphie. Donc, c'est aussi quand il y a quelqu'un que je connais qui a appelé son enfant de même, je l'enlève de ma liste souvent. Mais j'adore. Ensuite, j'avais Sonny. Je trouve ça super cute, Sonny. Ça signifie le soleil. On dirait que je bloque Sonny comme plus vieux. T'sais, comme Sonny enfant, vraiment cute. Sonny ado, ça va. Sonny adulte, je suis comme... J'aime vraiment ce nom-là, c'est juste que je le vois pas, adulte, Sonny. Fait que ça me bloque. Ensuite, j'ai le prénom Nelson, que j'aime vraiment beaucoup. Son sens, c'est le fils de Neil. Dans l'histoire, Nelson, c'était un nom de famille très répandu en Angleterre et en Écosse. Donc, c'était plutôt un nom de famille. Jessie, ça va juste pas passer au conseil tout de suite quand je l'ai dit, Nelson. Mais moi, je trouve ça vraiment beau. Comme, je trouve que ça vieille bien avec l'enfant tout. Mais c'est encore là, comme, un petit peu trop anglophone là, t'sais, Nelson, Bédard, je sais pas. Le dernier, en cinquième. Ce prénom-là, quand je l'ai entendu, je suis comme tombée en amour avec, mais c'est vraiment anglophone, trop anglophone. Mais comme, ah, je l'aimais, pis là, je l'avais longtemps dans ma liste. Pis là, j'essayais de trouver des façons de le dire comme en français. Ça marchait comme pas. Pis c'est le prénom Griffin. Griffin. Je sais pas pourquoi je l'aime de même, ce prénom-là, là. Griffin. Je trouve ça tellement beau. Je trouve que, comme, c'est... C'est un nom que j'ai jamais entendu, t'sais. Il y a eu vraiment la mode des Finn, des Flynn. Mais Griffin, je l'entends pas souvent. Pis, comme, justement, j'étais comme, ah, c'est cute. Parce que son surnom, ça peut être Finn, que j'aimais beaucoup aussi. Mais, t'sais, ça fait différent, c'est Griffin. Mais Griffin, Bédard, ça marche pas. Pis là, j'étais comme, Griffin, mais... Griffin. Il y a du monde qu'ils vont l'appeler Griffin. Pis, une autre chose qui m'a vraiment turn-off de ce nom-là, pis ça a pas raison de me turn-off, mais ça m'a vraiment turn-off, c'est que je l'ai vu dans une liste de prénoms inspirés d'Harry Potter. Pis moi, j'aime ça Harry Potter, là, mais je suis vraiment pas une fan. Inspiré de Gryffondor, pis je suis, oh, ça m'a turn-off, là. C'est comme, non. Griffin, ça veut dire celui qui attend. C'est neutre. Pis le dernier, en bonus, je donne un bonus parce que j'y ai pensé pendant la vidéo, pis ça me fait vraiment rire parce que Jessie, il aime tellement pas ce nom-là. Pis moi, je le trouve tellement cute. C'est Rodrigue. Là, je sais que, genre, le monde est comme, de quoi tu parles, Sam? C'est vraiment pas cute. Mais moi, ah, je trouve ça cute, Rodrigue! Est-ce que vous avez vu le film Les 4 filles du Dr. March? Mais comme l'original, pas celui qui vient de sortir. Mais il y a comme une scène qui font comme une pièce de théâtre, les 4 soeurs. Pis il y en a un qui s'appelle Rodrigo, pis ça me fait penser à ça, pis je sais pas. Bon, ça va passer au conseil, premièrement. Pis deuxièmement, le surnom Rod, c'est nom. Rod, c'est nom. C'est juste nom, là. Pis là, je vois pas d'autres surnoms que ça qui me viennent. Mais ça veut dire Gloire du Roi. Ah ben! Ce prénom est attribué au héros du cidre de Corneille sous la forme Rodéric. C'est vrai que ça fait très chevalier comme nom. Donc, j'ai pas mis mes prénoms à moins que j'ai trois prénoms de filles, trois prénoms de gars choisis pour notre bébé, qu'on sait pas le sexe. Pis j'attends de lui voir la face. De toute façon, on a comme 30 jours pour officialiser son nom. Pis je veux vraiment comme le voir pis me dire, ah ça c'est une ou c'est un, pis donner son nom. Comme William, j'adore ça. Elliot, tout ça. Mais je trouve comme trop des noms communs qu'on a entendus. J'aime ça un petit peu plus différent ou que j'entends pas souvent. Donc, si vous avez des options que vous trouvez qui sont uniques, vous me mettrez dans les commentaires en bas. Je suis curieuse de voir si vous en avez que j'ai pas déjà trouvé parce que je suis obsesse pis je regarde des tonnes de listes. Mais je prends toutes les idées qui me sont offertes. Alors voilà, je vous laisse là-dessus. Ciao! Sous-titrage ST' 501